ça a commencé très tôt en fait à l'âge de sept ans huit ans je me posais des questions sur la réalité c'était bizarre pour moi que les gens semblait être confortable qu'ils étaient là qu'ils étaient conscients qu'ils voyaient la réalité je comprends pas que les gens se demandent pas les questions fondamentales comment on est là comment ça se fait que je suis conscient qu'est ce qui se passe il me semblait les gens arrivaient sur cette vie sur cette planète et commençait à faire comme les autres et il n'y a personne qui se pose cette question comment à moins que ça soit la fin de leur vie dans les deux dernières semaines tout d'un coup ils se posaient la question ah mais c'était quoi ça que cette vie que je viens de passer et puis en deux semaines c'était un peu trop tard pour essayer de trouver j'ai eu des difficultés à l'école c'était difficile pour moi de m'intégrer il m'enseignait tous les trucs qui me semblait très bizarre aussi j'ai eu des abus dans ces écoles qui ça a été très difficile pour moi je m'intégrais pas il y avait des abus des professeurs il y avait des abus des élèves donc je suis devenu très isolé et j'ai regardé celui en isolement tout ce qui vous reste c'est la nature et dans la nature je me sentais accepté je me sentais confortable je me sentais présent qui avait comme une présence qui me tenait qui m'aimait quand je regardais la nature je voyais de la structure je voyais de l'organisation je voyais un équilibre incroyable et j'ai commencé à penser que peut-être il y avait quelque chose qu'on ne connaissait pas qu'on ne voyait pas qui existait dans l'espace j'ai eu des premiers cours de géométrie des premiers cours de sciences de physique la chimie tout ça et j'ai bien vu le système académique j'avais des problèmes à l'école j'ai des problèmes partout alors j'étais un peu allergique aux universités et j'avais pas envie de me faire dire c'était quoi la physique j'avais envie de l'apprendre mais ce qui m'intéressait et de la façon que je voulais interpréter parce que je voulais pas être influencé alors j'ai décidé d'étudier indépendamment j'étais dans le sport pendant très longtemps j'étais un athlète en ski j'étais guide dans les montagnes et tout ça j'ai commencé pendant ma carrière de ski le soir les fins de semaine à chaque fois que je pouvais j'étudiais et j'ai étudié dans un camion pendant cinq ans complètement isolé je faisais que de la recherche pendant cinq ans j'ai étudié la physique le plus profond que je pouvais par moi mais éventuellement j'ai collaboré avec d'autres physiciens qui m'ont aidé avec des parties de la physique que je ne comprenais pas ou plutôt avec des mathématiques que je n'avais pas développé et c'est comme ça que j'ai appris tout ce que je sais en physique en presque 30 ans d'études et ça ça m'a amené à réaliser qu'il devait avoir un champ structuré qui crée la matière et ce qui a été bien dans cette recherche c'est que moi je le faisais pas pour avoir un doctorat et aller trouver un travail j'avais pas besoin de donner de cours j'avais pas besoin j'avais pas d'autres distractions je faisais juste parce que je voulais comprendre la vérité sur l'univers sur la réalité sur ma conscience qui je suis et tout et donc j'étais complètement libre d'étudier la physique en même temps que j'étudiais l'archéologie la chimie la biologie j'étais complètement libre de voir des liens que la plupart des gens ne peuvent pas voir parce qu'ils n'étudient pas toutes ces différentes choses en même temps ils sont confins à une fragmentation de la physique vous savez c'est pas tout mauvais il ya des très bonnes choses dans la physique qui ont été développées il faut faire attention c'est pas c'est pas tout c'est pas tout des conneries comme on dit en français désolé mais moi j'ai utilisé beaucoup de choses qui étaient déjà là qui ont été développées en fait au début de la physique moderne avec des très grands personnages qu'ils ont fait des choses très bien comme max planck comme einstein paul d'hérac des choses qui étaient très bien faites le problème fondamental c'est encore cet actionnement des contextes où on pense à ça c'est la physique à ça c'est la biologie à ça c'est la chimie à ça c'est la conscience c'est spirituel c'est quelque chose machin machin et il n'y a rien qui est relié même dans un domaine la physique c'est quantique ça c'est cosmologique ça c'est les étoiles à ça c'est les galaxies on étudie tout séparément alors que l'univers évidemment il fait probablement pas ses distinctions l'univers il fait pas moi je fais de la physique là et puis là la biologie c'est complètement différent évidemment pas et puis là la conscience c'est complètement différent c'est pas relié et puis les atomes ils sont pas reliés aux univers mais les univers sont faits d'atomes les grosses choses sont faits de petites choses évidemment ils doivent être reliés évidemment si les grandes choses et ils sont faits de petites choses et qui a la conscience entre les deux avec les humains il ya des planètes il ya des soleils c'est tout relié à la biologie ça doit être lié à la physique tout ça et clairement quand la matière s'organise avec des niveaux d'organisation assez élevé le système qui a organisé cette entité peut devenir conscient d'elle-même donc c'est clair que c'est un système négantropique si on regarde que la biologie on voit les choses qui s'organisent non pas les choses qui se désorganisent et donc ça va contraire au concept des théories de physique qui disent que tout est aléatoire que tout se désorganise et tout ça mais évidemment si les choses se désorganisent c'est parce qu'ils étaient organisés à un moment donné on peut pas voir la désorganisation sans l'organisation et les physiques de l'organisation on n'a pas exploré et là j'ai trouvé des évidences et des concepts qui montrent que l'organisation ça vient de l'information dans un champ d'information qui est présent partout et qui crée des retours d'information et dès qu'on a un retour comme les équations fractales on a la possibilité d'avoir des très grands niveaux d'organisation très rapidement la matière est fait de 99.9999999% d'espace les choses qu'on touche ils sont en fait que 0.00001 de quelque chose et cette chose c'est un champ électrostatique c'est un peu d'énergie dans l'espace alors c'est tout de l'espace et mes équations montrent très clairement et très précisément que les atomes sont de l'espace organisé de l'énergie de l'espace organisé alors ce champ dans l'espace qui avant avait été appelé l'éther et que des très grands physiciens avec des prix Nobel maintenant retourne à ces concepts d'éther et voit que c'était une mauvaise idée de l'enlever Einstein a essayé de le remettre il n'a pas réussi parce que en fait les équations quantiques montrent que le vide est extrêmement plein d'énergie les nombres sont immenses alors je vais vous expliquer un peu il y a des champs électromagnétiques entre moi et vous il y a des champs vous voyez il y a la lumière visible il y a l'infrarouge il y a des micro-ondes il y a des zones de radio si on prend un petit cristal et on le met à la bonne fréquence on entend la radio qui sort donc tout ça c'est dans l'espace entre moi et vous et on a l'impression que c'est vide mais c'est là et si on essaye de voir jusqu'à quelle fréquence en physique quantique on arrive les longueurs de bombe deviennent plus courtes plus courtes plus courtes plus courtes et puis plus ils sont courtes plus il y a d'énergie parce que plus il y a d'oscillation dans une région d'espace et on voit que ça va jusqu'à la longueur de planck qui est des milliards et des milliards plus petits qu'une atome et quand on calcule combien d'énergie donc dans les champs électromagnétiques dans la structure de l'espace au niveau quantique on trouve des nombres pas possibles c'est plus que la masse de l'univers dans un centimètre cube d'espace Alors même en physique standard on sait que le vide n'est pas vide juste comme votre signal sur votre portable il prend des ondes électromagnétiques pour communiquer vous obtenez vous pouvez aller sur internet tout ça mais vous les voyez pas les ondes vous les sentez pas les ondes vous ne savez pas alors la seule chose qui vous dit que ces ondes sont là c'est parce que votre portable il fonctionne mais il n'y a pas de portable qui utilise les ondes à la fréquence de planck parce que c'est tellement petit c'est des milliards de fois plus petit qu'une atome on n'a aucune référence pour ce qui se passe à ce niveau là et on pense en général on l'ignore même si on fait de la physique et on les nombres sont très grands alors quand ils ont découvert ça il y a presque 100 ans ils se sont dit ça on va dire que c'est aléatoire c'est de l'énergie aléatoire il n'y a rien à faire avec ça ça a rien à faire avec la matière et on l'ignore et c'est ce qu'ils ont fait c'est ce qu'ils ont enseigné en général même les étudiants avec des doctorats en physique ils n'ont pas été enseignés ils n'ont pas eu un cours sur l'énergie du vide et c'est que très récemment que des grands physiciens par exemple Frank Welchek qui a un prix Nobel en physique qui a fait une conférence en 2017 c'est moi d'après moi c'est la plus grande présentation en physique la plus importante dans les 100 dernières années qui s'appelle la matérialité du vide où ils discutent qu'on n'aurait jamais dû enlever les terres que Einstein s'était trompé et puis ça il faut avoir du culot pour dire ça mais Einstein il s'est repris après mais il n'a pas réussi à en convaincre les autres de remettre l'éther dans les théories et que maintenant il faut comprendre que dans sa conférence vous voyez un prix Nobel en physique nous dit que nous sommes des enfants de l'éther la meilleure façon de visualiser ça cette énergie du vide c'est de la visualiser comme de l'eau comme un fluide et que ce fluide il est partout c'est comme un poisson dans l'eau s'il ne peut jamais sortir de l'eau l'eau puisqu'elle est partout c'est rien pour eux ils ne comprennent pas qu'ils sont dans l'eau hein et vous imaginez que dans l'eau il peut avoir des petits vortex qui se forment hein où les molécules d'eau au lieu de faire comme ça ils font comme ça il y a des centaines des milliers de milliards de molécules qui se mettent à tourner comme ça de façon cohérente le poisson ou bien vous dans l'eau vous voyez et là vous voyez un petit vortex hein peut-être peut-être qu'il est très très petit ce vortex et vous allez dire ah il y a quelque chose là alors qu'il n'y a rien là-bas il n'y a rien autour mais il y a quelque chose là je le vois ça c'est une atome vous voyez ça c'est un petit vortex dans le vide qui crée un petit effet énergétique et là vous voyez ce truc et vous dites ah mais là vous essayez de comprendre ce vortex d'eau sans sachant qu'il y a de l'eau partout et que ce petit vortex d'eau qui est là il est dans l'eau puis alors les petits vortex d'eau qui font ta matière ils sont dans l'eau aussi et que là il y a un échange d'informations entre tous les petits vortex et que c'est tout connecté si on se rend pas compte que ce fluide de l'espace est là on ne comprendra jamais le petit vortex puisqu'il est fait de ce fluide on assume qu'il est séparé il est là bas moi je suis ici il n'y a rien entre nous alors on est on est tous séparés tout est séparé et on comprendra pas mais si on comprend que tout est connecté à travers ce super fluide d'énergie de l'espace là on commence à comprendre la matière et éventuellement on commence à comprendre la conscience parce que évidemment s'il y a des retours d'informations comme ça s'il y a des feedbacks la conscience c'est de réaliser que nous on est nous c'est un feedback on se voit dans la glace on dit ah ça c'est moi alors s'il y a des feedbacks dans la matière comme ça avec le champ éventuellement la matière s'organise en système plus en plus complexe et évidemment à un moment donné le système complexe devient conscient de lui-même le concept que le cerveau crée la conscience je pense est incorrect ou que la conscience est à l'intérieur de nous aussi je pense est incorrect je ne pense pas que la conscience ça soit comme on l'a décrit en ce moment dans les théories standards un épiphénomène du cerveau qui échange des minéraux entre les neurones des décharges électriques ça fait pas nécessairement la conscience on voit l'activité dans le cerveau oui ça on la voit mais ça veut pas dire que c'est la source de la conscience l'activité dans le cerveau moi je pense que c'est plutôt le résultat de la conscience et le cerveau et les systèmes biologiques c'est à dire leur coeur qui bat votre estomac vous dire toutes les choses de votre corps ils agissent comme une antenne quantique fractale d'ailleurs on utilise les antennes fractales dans vos portables et tout ça parce qu'ils ont une capacité d'avoir beaucoup de réseaux donc votre corps est comme une antenne vivante qui s'ajuste à des stations comme une radio dépendant de votre état émotionnel on sait que le battement de votre coeur votre respiration la façon que le sang passe dans vos veines et que tout ça c'est comme un rythme une oscillation d'une antenne cristalline qui capte de l'information de la structure du vide c'est à dire que votre conscience c'est en fait de l'information dans la structure de l'espace et que vous avez cette information qui a animé qui a organisé la matière on est comme une antenne dans un champ d'information un transmetteur aussi une envoie de l'information et reçoit de l'information on capte de l'information à partir de la matière autour de nous et on l'interprète et on la renvoie dans le vide à travers nos atomes qui nous redonne de l'information sur la matière autour de nous et donc il y a ce retour d'information qui crée notre réalité et donc quand la matière se désorganise l'information n'est pas perdue on sait en physique l'information ne peut pas se perdre alors si elle n'est pas perdue le concept d'une âme qui continue ou des trucs comme ça ça commence à faire du sens pour l'espace temps il y a un problème premièrement le concept inclut le temps mais c'est quoi le temps est-ce que l'univers a un temps qui tic tac quelque part vous savez c'est un concept de l'homme le temps c'est pas un concept nécessairement de l'univers si l'univers est infini infiniment grand infiniment petit le concept du temps n'existe pas mais juste le concept de l'espace existe c'est à dire il y a de l'information sur la structure de l'espace qui est enregistrée par la structure de l'espace et elle est consécutive l'un à l'autre et ça nous donne une impression de temps c'est à dire que sans mémoire il n'y a pas de temps par exemple si vous ne vous souvenez pas du moment avant si vous n'aviez pas de mémoire vous n'auriez aucun concept de temps c'est pour ça que dans un des papiers que j'ai écrit sur la biophysique et sur la conscience j'ai appelé de space memory network donc un réseau de l'espace mémoire parce que la mémoire c'est ce qui fait le temps ce n'est pas quelque chose qui est dans la tête d'un humain mais la mémoire c'est l'information qui est sur la structure de l'espace quand les systèmes bougent quand ils s'organisent et si l'information est enregistrée sur l'espace vous pouvez imaginer puisque vous êtes fait de ce même espace que les gens pourraient par exemple avoir accès à de l'information non locale puisqu'ils sont faits de cette mémoire ils sont faits de cet espace toute l'information de toute cette structure est présente à l'intérieur d'eux ça je l'ai prouvé dans mes équations parce que j'ai prouvé que toute l'information de l'univers est dans un proton donc puisqu'on est fait de protons c'est possible que les gens puissent accéder à de l'information qui est non locale par exemple une personne qui en anglais on dit remote view qui voit un endroit où ils n'ont jamais été de l'autre côté de la planète et qui accède à l'information qui est là ou une personne qui peut influencer la santé d'une autre personne notre civilisation premièrement réalise que le vide n'est pas vide malgré que nos équations ça fait plus de 100 ans qu'on le sait mais qu'on y porte attention que la structure du vide est cohérente quand elle fait les atomes et que donc en utilisant les atomes qui sont des structures du vide on peut accéder à l'énergie du vide et évidemment ça ça amène des technologies incroyables à notre civilisation la possibilité d'extraire de l'énergie presque infinie d'un centimètre cube de vide la possibilité de créer la courbure dans la structure du vide pour contrôler la gravité le contrôle de la gravité amène à la capacité de voyager dans notre univers de passer à travers notre système solaire notre galaxie même notre univers il ya des choses incroyables qui peuvent se développer la longévité de la vie pourrait être changée fondamentalement puisqu'on est fait de ce vide et que la désorganisation de nos cellules en fait c'est une désorganisation du vide si on commence à faire l'ingénierie du vide et on est capable de contrôler on pourrait faire des choses que non on peut pas imaginer aujourd'hui incluant créer la matière directement à partir du vide et là vous voyez le concept des replicators dans star trek et tout ça ça devient possible ces concepts du vide qui est plein ils étaient dans beaucoup de civilisations autour de la terre la plupart des grandes civilisations ils avaient ce concept du prana du chi du mana en hawaii et ils disaient que c'était partout c'était dans tout et que vous savez le concept de dieu il est la même chose quand on demande c'est quoi dieu à quelqu'un en général ils disent c'est quelque chose qui est partout qui est dans tout qui connaît tout qui sait tout tout ça mais ça c'est une bonne description de ce champ d'information du vide alors il y a des évidences sur notre planète et ces évidences il y en a des petites et il y en a des plus grosses mais il y en a beaucoup d'évidence sur notre planète qu'il y avait des civilisations beaucoup plus avancées avant des cataclysmes qui ont été enregistrés par toutes ces civilisations anciennes qui parlent d'une montée des mers terrible qui a recouvert les terres et tout ça mais qu'avant ce cataclysme il y avait des civilisations sur notre planète qui étaient très avancées qui pouvaient voler qu'ils pouvaient faire toutes sortes de choses et qu'ils ont laissé des monuments autour de la de notre planète que des civilisations qu'on connaît ont trouvé ces monuments et ils ont mis leur nom dessus ils ont mis leur nom sur les statues ils ont mis ils ont fait toutes sortes de choses comme ça mais qu'en fait ces monuments et ces artefacts qu'on trouve un peu partout viennent d'une civilisation beaucoup plus avancée et évidemment quand on regarde ces monuments c'est vraiment pas évident et malgré les archéologistes ont dit ah oui c'était des cent mille esclaves qui tiraient sur les pierres tout ça même avec cent mille esclaves qui maintenant sont plus des esclaves c'était des fermiers quand le Nil était en amont ils décidaient de se faire des petites pyramides et machin ils ont bougé deux millions trois mille pierres pour faire quelque chose d'extrêmement précis on n'a pas une pierre qui est la même grosseur tout ça même avec toutes les technologies qu'on a aujourd'hui on ne peut pas reproduire ces monuments par exemple des statues qui pèsent plus que mille tonnes et qui sont exactement parfaites et tout ça dans la pierre très dure qui viennent de très loin évidemment les premiers archéologistes n'avaient pas la technologie nécessaire pour mesurer précisément ils ont assumé que c'était ouais à peu près précis et là avec les instruments qu'on a on a bien vu que la précision est incroyable et qu'elle ne peut pas être reproduite maintenant donc je pense qu'il y a des évidences d'une société qui avait découvert ces principes du vide il y a très longtemps et qui les avait appliqués ça commence à dire une histoire complètement différente que l'histoire qu'on a été enseigné dans les universités et à l'école que vous savez on était dans les cabernes et après on est devenu de plus en plus avancé c'est comme si on avait fait un montage de films puis on avait pris le début les hommes dans les coeurs et on les avait reliés avec nous l'homme moderne et sans passer à travers les évolutions qui auraient pu être plusieurs évolutions je pense qu'une civilisation ne peut pas développer des technologies plus fortes que ce qui leur permet de s'auto détruire c'est à dire que si la conscience et la sagesse ne montrent pas au même niveau que leur technologie ils développent des technologies qui éventuellement les détruire l'univers est failsafe il va pas laisser une espèce détruire l'univers vous voyez ça dans la nature si une espèce devient hors de l'équilibre la nature s'en occupe et recrée l'équilibre on aurait pu découvrir l'énergie du vide beaucoup plus tôt on aurait pu l'utiliser beaucoup plus tôt mais on n'était pas prêt est-ce qu'on est prêt maintenant ça dépend de notre capacité de de réaliser qu'on est tous sur la même planète qu'on est tous dans le même univers qu'on fait tous partis de la même unité et que c'est beaucoup mieux de travailler ensemble et d'évoluer ensemble que de se battre pour les ressources puisqu'il y a des ressources à l'infini dans l'univers et si on travaille ensemble on peut développer des technologies qui nous amène à avoir de l'énergie à l'infini des ressources à l'infini les matériaux dans l'univers il y en a plein c'est pas nécessaire de se battre pour un petit bout de terrain il y a des milliards et des milliards de planètes habitables dans notre galaxie maintenant on le sait depuis les 10-15 dernières années c'est clair alors ces civilisations anciennes qui semblait avoir eu un contact avec une civilisation plus avancée ont parlé qu'il y aurait un temps et d'ailleurs ils ont fait des calendriers pour décrire quand ce temps arriverait une période et là je dis pas une date précise mais une période où il y aurait ce qu'ils ont appelé un moment d'ascension de transformation quand ils ont décrit ça ça a été interprété généralement philosophiquement que ce serait une ascension de la conscience et tout ça moi d'après ce que j'ai compris et puis d'après ce que j'ai étudié dans les anciennes civilisations et dans la physique j'ai réalisé que de ce qu'ils parlaient c'est un changement de conscience qui amènerait une technologie et donc à partir de là qu'on découvrirait le contrôle de la gravité moi c'est devenu clair que c'est le prochain pas pour l'humanité le contrôle de la gravité et que cette découverte va littéralement nous donner la capacité d'ascension de s'enlever de la surface de notre planète pour devenir une civilisation qui vit dans l'espace une civilisation qui a accès à d'autres planètes qui a accès à notre système solaire qui a accès peut-être à la galaxie à l'univers et que évidemment ce changement crée un grand changement de conscience et que l'ascension de l'humanité ce n'est pas nécessairement que une ascension de la conscience ou un concept spirituel donc évidemment si on obtient la capacité de contrôler la gravité on peut enlever les voitures on peut enlever le béton on peut enlever les choses sur la planète et on arrête de polluer évidemment la planète va se régénérer très très vite d'ailleurs dans ces anciennes civilisations il parlait du retour de notre planète à un état naturel à l'état éden qu'il était au début des temps notre technologie qu'on a présentement c'est un miroir c'est une représentation de notre niveau de conscience courant et comme ce niveau de conscience change les gens ne veulent plus nécessairement quand ils allument la lumière qu'elle soit connectée à une station nucléaire ou qui brûle du charbon et tout ça puisque notre conscience change et on veut de la technologie qui est plus harmonieuse avec notre environnement cette technologie a la possibilité d'émerger est-ce qu'il y a assez de changements de conscience sur notre planète pour que cette technologie émerge qu'elle sorte qu'elle puisse être accessible aux gens ça dépend s'il y a assez de gens qui changent assez vite on y arrivera c'est important pour les gens surtout les gens qui sont plus conscients de ce qui se passe qu'ils ne tombent pas dans les théories plus négatives que les gouvernements que les entreprises ont kidnappé l'humanité en fait et tout ça il y a beaucoup de choses qui sont vraies là-dedans mais si on se fixe là-dessus en fait on participe à cette négativité c'est important de ne pas devenir ce qu'on combat c'est-à-dire on ne peut pas changer ce système en faisant la même chose que ce système a fait si on devient aussi négatif qu'eux et qu'on les combat de cette façon on en arrive au même point ça n'aide pas il faut rester positif en restant conscient de ce qui se passe sans l'ignorer il faut avoir cette joie de vivre cette ouverture cette positivité parce que la négativité elle se détruit par elle-même on n'a pas besoin de la détruire elle se détruit par elle-même tout ce qu'il faut faire il faut construire le monde qu'on veut voir dans notre futur c'est important aussi de ne pas être isolé ou de ne pas se sentir isolé parce qu'on ne peut jamais être isolé on est tous connectés, on est dans un univers, on n'est jamais isolé l'univers nous a dans ses bras et il essaie de nous faire évoluer il y a plein de réseaux maintenant qui se développent il y a beaucoup de gens qui interagissent par exemple nous à la fondation on a un cours qui s'appelle le Delegate Programme il est en français d'ailleurs maintenant vous n'êtes pas isolé il y a de plus en plus de gens qui s'allument qui comprennent qui grandissent en conscience et qui sont intéressés alors connectez-vous et c'est ensemble qu'on va faire la différence pour tous les jours on va faire la différence pour tous les jours pour tous les jours on va faire c'est un peu plus de temps pour tous les jours et je vous le rappelle Sous-titrage ST' 501